Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Un public qui ordonne assurer une prise en charge entière et immédiate des conseillereux, ne bénéficiant pas d'une assurance sociale sans qu'ils aient à accomplir des mesures administratives au préalable. En sa qualité de représentant du chef de l'État, le Premier ministre Nader Al-Bawi prend par ce dundi aux travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. La situation Arza, l'opération génocidaire Solis qui se poursuit, 120 martyrs en l'espace de 24 heures, les frappes américaines en Syrie et en Irak au menu d'une réunion du conseil de sécurité ce lundi. Et puis en sport, l'USMA d'Alger et le CES Constantin qui composent leur billet pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Al-Bayad, vainqueur hier du Shabab de Blouzdad en match de mise à jour du championnat de Ligue 1. Et pour commencer, il y a eu le conseil des ministres hier. Les fermes pilotes, numérisation, statut des imams, trois dossiers passés en revue. Et des instructions données par le président de la République. Un coût d'accélérateur doit être donné au processus de numérisation. Priorité accordée au développement des fermes pilotes, autre orientation du chef de l'État. Enfin, le conseil des ministres a adopté également le régime indemnitaire relatif aux imams, Shaqib Benzaoui. A l'issue de la présentation relative au secteur de la numérisation, le président de la République a ordonné d'accélérer le rythme pour entrer dans la deuxième phase du projet et ensuite présenter le rapport lors de la prochaine réunion du conseil des ministres. En ce qui concerne la présentation relative aux fermes modèles, le président de la République a ordonné au ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de changer l'appellation de ces dernières à leur fonction agricole et économique dans son ensemble et leur intégration dans la roue de la production nationale, en particulier celle qui dispose de grandes superficies pour couvrir le déficit, notamment dans le secteur des légumineuses. En ce qui concerne le statut de l'imam, le conseil des ministres a approuvé le régime indemnitaire de l'imam. Puis le président de la République a chargé enfin le ministre de l'énergie de transmettre ses remerciements et ses encouragements aux cadres et travailleurs de Sonnelgaz pour leurs efforts qui ont eu un impact positif sur le secteur agricole et la production nationale dans son ensemble. Une synthèse signée Chaké Benzaoui. Autre décision phare du président de la République, la prise en charge des personnes atteintes de cancer et qui se trouve sans couverture sociale. Prise en charge sans qu'elles aient à accomplir de procédures administratives. Ordre donné par le président de la République en installant hier les membres de la commission de lutte de prévention contre le cancer. Composé de six membres, elle est chargée d'élaborer un plan d'action dans un délai de trois mois. Écoutons son président, le professeur Adda Bonadjar, au micro de Hossein Shammacha. Je tiens à remercier monsieur le président pour cette confiance, de m'avoir désigné à la tête du comité national de prévention et lutte contre le cancer. Notre stratégie est axée sur des objectifs à court, moyen et à long terme. Les principaux axes sont l'amélioration du parcours du patient, la prévention, dépistage, le diagnostic précoce et la recherche clinique en consérologie. Dans les prochains jours, on va installer des sous-commissions qui regroupent les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des cancers afin de préparer un plan d'action qui sera envoyé à monsieur le président dans un délai de trois mois. C'était le professeur Adda Abou Nadjar, président de la commission de lutte et de prévention contre le cancer. Au micro de Hossein Shammacha. Représentant le président de la République, le chef d'état majeur de l'ANP, rappelons-le, a entamé ce dimanche sa visite officielle en Arabie Saoudite. Le général Darmé Saïd Jengriha, qui a assisté hier à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Salon mondial de défense Ariad, prévue jusqu'au 8 du mois en cours. Saïd Jengriha, à la tête d'une délégation militaire, visiterait également des structures relevant des forces armées saoudiennes et rencontrera des responsables militaires saoudiens pour évoquer les voies et moments et moyens à même de renforcer la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Dans le dossier libyen, représentant du président de la République, le Premier ministre Nadir Larbaoui participe aujourd'hui à Prasaville aux travaux de la réunion de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Une occasion pour prôner et défendre l'approche algérienne en matière d'unification nationale libyenne sur le principe d'une solution libo-libyenne. La participation algérienne intervient dans le cadre des efforts africains pour la réconciliation des parties libyennes. Hanan Saïsi. L'Algérie prend part à ce sommet et à l'invitation du comité africain de haut niveau aux côtés de neuf autres pays membres, à savoir l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Congo, l'Éthiopie, le Niger, la Mauritanie, le Soudan, la Tunisie et l'Ouganda. Ce sommet est organisé en préparation de la conférence unificatrice prévue à Sirte en avril prochain. Partant du principe de solution africaine aux problèmes africains, les participants débattront sur les alternatives et les différentes approches relatives aux efforts africains pour parvenir à un terrain d'entente capable de consacrer la réconciliation nationale entre les belligérants libyens. Une occasion pour l'Algérie de mettre en avant son expérience non seulement en matière de réconciliation nationale, mais aussi son approche basée sur le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère. Une approche à laquelle se joint d'ailleurs l'Union africaine. De par sa position de puissance centrale dans la région, avec l'une des frontières les plus longues avec la Libye, selon les observateurs, l'Algérie aura un rôle important dans le règlement de cette crise qui dure depuis 2011. Direction Razza Walid Selman, le désarroi à l'horreur à huis clos, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Les bombards de bancs sionistes qui se poursuivent, 120 martyres en l'espace de 24 heures, plus de 27 600 martyres depuis le début de l'opération. La situation humanitaire y est chaotique au moment où rien n'a filtré sur les négociations sous médiation qatari-égyptienne, sous la supervision des États-Unis, alliés de l'entité sioniste dans la région. Plus rien ne laisse douter sur la politique américaine, notamment dans la région. L'intérêt économique du complexe militaro-industriel prime sur les grands principes humanistes. Le politologue tunisien Ryan Ben Amour, il est contacté par Linda Hamada. Ces bombardements à Gaza, on peut dire qu'ils ont réellement fait tomber les masques. Ni le droit international, ni les démocraties ne paraissent réels. Mais grâce aux réseaux sociaux, les populations prennent de plus en plus conscience de cet aspect. Guerre en Irak, en Afghanistan, en Syrie, les manifestations n'ont dans ce cadre rien changé. Aussi peu de choses, les populations ont le droit de s'exprimer, mais pas forcément d'être écoutées. Les plus grandes démocraties, il faut le rappeler, sont aussi les plus grands vendeurs d'armes avec les États-Unis en tête. L'économie précède donc toujours le discours sur les droits de l'homme et la dignité. Et le Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit aujourd'hui en urgence à la demande de la Russie au sujet des frappes menées par les États-Unis en Irak et en Syrie. Le représentant russe à l'ONU, Dimitri Polianski, avait dénoncé samedi dernier ces frappes comme étant une menace pour la paix et la sécurité. L'actualité, c'est également le Sénégal avec les députés qui examinent ce lundi la proposition de loi portant report de l'élection présidentielle. Retour chez nous pour parler économie. Énergie et les préparatifs du 7e sommet des chefs détaillés de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, Walid Selman. Qui se prépare. Normalement, l'annonce a été faite par le ministre de l'énergie et des mines samedi dernier depuis Bachar. Voilà ce qui nous emmène justement à parler de cet important rendez-vous en prévision de l'événement. Le groupe Sonatrac organise d'ailleurs des visites sur site en faveur des journalistes. Et ce, pour expliquer ses missions, la Compagnie nationale des hydrocarbures, à travers sa direction de réparation des canalisations, notamment, s'investit à la fois dans le développement local et dans le renforcement de la souveraineté nationale. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Eptihel Adona. À l'intérieur de la zone industrielle d'Arzeu se trouve la direction de réparation des canalisations. Créée en mai 1990 par Sonatrac, l'objectif est d'assurer la réalisation des interventions suite aux incidents survenus sur les canalisations et ouvrages annexes. Ja'far Hafeet Benno, directeur réparation canalisation de la division maintenance de l'activité transport par canalisation de Sonatrac. Elle dispose de quatre bases régionales d'intervention à Tiaret, Berika, Hassim Saoud et à Wanet, où il a y a d'Illizy. De telle façon à couvrir le territoire national en matière d'intervention tant curative et préventive sur les canalisations de transport des hydrocarbures de Sonatrac, qui cumule plus de 121 190 km. La conjugaison de ces moyens ont permis à la RCL de respecter les délais d'intervention fixés par le maître ouvrage, d'assurer une qualité conforme aux normes et règles nationales et internationales avec des compétences 100% algériennes. Le recours étant un choix stratégique et non obligatoire à la compétence nationale dans tous les domaines touchant l'intégrité des ouvrages des hydrocarbures, a permis à Sonatrac de rester indépendant de la main-d'oeuvre étrangère, lui permettant d'économiser d'une manière conséquente ses ressources en devise. Si aujourd'hui la direction réparation canalisation, l'une des pierres angulaires de l'activité TRC, a pu surmonter ses défis, c'est justement grâce aux efforts et aux sacrifices consentis par son personnel, ainsi qu'à l'excellent travail accompli par toutes les équipes intervenantes. Économie toujours, coopération agéro-française avec la rencontre prévue aujourd'hui entre le CREA et le MEDEF, à part les deux plus grandes organisations patronales qui se pencheront notamment sur la feuille de route pour l'année 2024. Évocation dans cette édition également avec 191e anniversaire de la Moubéa de l'Imirat, fondateur de l'État algérien moderne, un certain 4 février 1833. La célébration s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la mémoire des héros et des symboles de l'Algérie. Transition toute faite pour évoquer également notre glorieuse révolution. Retour sur l'avant-première qu'il y a eu hier au niveau de la salle Ibn Zaydoun du film historique « Al-Tiyyara al-Safra » de la réalisatrice Hajar al-Sabata Feth Boumadi y a assisté. « Al-Tiyyara al-Safra » un film historique de 40 minutes qui nous narre l'histoire d'un père de famille prénommé Saïd, interprété par le grand Sid Ahmed Al-Goumi et qui force son fils Mustafa à aller passer le service militaire français. Assassiné par un capitaine français, Saïd est rongé par la culpabilité et sa fille Jamila a un rôle majestueusement interprété par Souhila Ma'allum décide par tous les moyens de venger son défunt frère. Représenter la femme algérienne est un honneur, nous dit l'actrice Souhila Ma'allum. C'est la première fois que j'incarne le premier rôle dans un film historique. J'ai toujours parlé des femmes algériennes combattantes qui ont participé pour la révolution algérienne. J'étais très très honorée d'avoir incarné le rôle de Jamila qui représente la femme algérienne. Merci mesdames, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre cher pays. Laïrham Shouhada, un tout très vive à l'Algérie. Hicham Abdel Fattah dans le rôle de Mustafa. C'était un peu difficile, un peu compliqué, un challenge maintenant, de représenter les maîtris qu'on a perdu pendant la bataille d'Al-Gé. C'est vraiment un honneur. J'ai eu de la chance de partager l'écran avec Sid Ahmed Al-Goumi, c'est un grand. Laurent Gernigon dans le rôle du capitaine français. C'est pas quelqu'un de sympathique, il est assez méchant même, et en plus il est hypocrite. Mais il existe, donc à la Raleb j'ai dû l'interpréter, et j'ai dû jouer ses scènes, c'était quelque chose quand même. C'est très touchant cette famille avec le frère disparu, ça m'a touché beaucoup. « Al-Taya Asifa » de Haja Subbata est un film émouvant et sera disponible dans toutes les salles d'ici la semaine prochaine. Une avant-première en présence de Kamal Cédissaïde, conseiller du président de la République, chargé de la Direction Générale de la Communication, à la présidence de la République et de la ministre du secteur, Soraya Mouroudji. Du sport pour terminer l'usma d'Alger, le 16-Constantine, qui ont compensé leur billet pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie au détriment de l'Union Bourg-Khadra et de Najm Magra. Enfin, le Moudia al-Bayad s'est imposé à domicile face au Chabab de Belouzdad, de deux buts à un, un match de mise à jour de la 12e journée du championnat de Ligue 1. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.